Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sortons une vidéo un peu particulière en lien avec la CHAB, la Société d'Histoire et d'Archéologie de Bretagne. Pour mieux comprendre de quoi il s'agit, nous avons rendez-vous avec son président Bruno Isbled aux archives départementales d'Île-et-Vilaine. Pour commencer, c'est quoi la CHAB ? Donc la CHAB est une association qui a maintenant un siècle, nous avons fêté son centenaire l'an dernier lors d'un congrès qui s'est tenu à Rennes, une association qui regroupe des conservateurs du patrimoine, beaucoup d'archivistes, des universitaires et des personnes intéressées par l'histoire de la Bretagne, qui se retrouvent chaque année pour un congrès à tour de rôle dans l'un des cinq départements bretons. Un congrès qui à la fois aborde une question thématique et qui s'intéresse à l'histoire et au patrimoine du pays d'accueil. Quelles thématiques sont abordées cette année ? Cette année le congrès devait avoir lieu dans le Finistère et le choix s'est porté sur la ville de Carré, centre-Bretagne, le Poer. Carré s'agit d'évoquer la langue bretonne, puisqu'on sait qu'elle est très marquante dans le paysage carrésien et d'évoquer également l'histoire de Carré sur la longue durée, puisque Carré a cette chance de remonter très loin dans l'Antiquité avec les découvertes récentes qui ont été faites sur le site de Vorgium et d'arriver jusqu'à l'époque contemporaine avec, on aborde la question du roman de roman. L'autre thème assez évident aussi c'était celui des langues de Bretagne et particulièrement du breton, même s'il y a quelques communications sur le galop. Pouvez-vous nous rappeler ce qu'est un congrès et son utilité ? Donc ces congrès organisés chaque année visent à étudier un aspect de l'histoire de la Bretagne transpériode. On s'efforce de couvrir toute la période historique depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, en fonction évidemment des intervenants et des recherches faites. Mais en gros l'idée c'est de voir de voir l'avancement de la recherche dans certains thèmes. On essaie de donner la parole aux jeunes universitaires, par exemple qui ont fait un master, qui présentent leur recherche. Le but c'est après de publier ces documents. Chaque congrès donne lieu à un volume d'actes publiés l'année d'après et qui permet, j'imagine, ensuite aux personnes qui veulent faire de la vulgarisation de trouver la matière scientifique avant une publication plus grand public. Vous l'aurez compris, ce type d'événement nous intéresse pour plusieurs raisons. Déjà, ces rencontres sont l'occasion de se tenir informés de l'actualité de la recherche sur des sujets touchant à la Bretagne. Deuxièmement, il paraît invraisemblable de vouloir vulgariser l'histoire sans se renseigner sur les évolutions de la recherche. Enfin, on ne va pas vous le cacher, parmi nos membres, nous comptons quelques jeunes chercheurs. Ils ont eu l'opportunité de prendre part à ce congrès de Carré. Parmi eux, on y trouve Antoine Jatelier, Vincent Domas ou encore Léandre Mandard. Nous avons échangé avec eux afin de mieux comprendre l'objet de leur communication. Commençons avec Antoine. Sur quoi porte ta communication ? Eh bien, ma communication porte sur les toponymes d'origine gauloise en Bretagne, et surtout dans le sud-est de la Bretagne, et leur évolution, et en tout cas leur évolution phonétique. Et donc, j'ai cherché, en fait, des traces d'un passage ou non par le latin dans ces toponymes-là, ces toponymes antiques. Quel intérêt ont tes recherches ? Alors, en fait, il s'agit d'un sujet assez épineux, puisqu'il concerne l'origine des langues de Bretagne, en fait, notamment le breton, de savoir quelle langue était parlée à la fin de l'Antiquité et au tout début du Moyen Âge, en cherchant des traces d'un passage par le latin ou non, des traces de changements phonétiques. Passons à notre deuxième intervenant. Vincent est chercheur à Rennes 2 et travaille sur les techniques minières à l'époque moderne, en Bolivie et au Perron. Mais pour l'occasion, il est revenu sur un sujet bien plus breton. De quoi s'agit-il ? Eh bien, ma communication porte sur les mines de plomb argentifères de Pulaway-Nuel-Gouat, qui étaient en exploitation au 18e et 19e siècles dans le milieu du Finistère. Il s'agissait de mines de plomb argentifères extrêmement importantes pour l'époque et qui ont donné lieu à une introduction de toute une série de techniques et de procédés industriels en Bretagne, mais aussi en France par la suite. Pourquoi ce sujet est-il intéressant au-delà de l'histoire du Poer ? Eh bien, ces mines sont tout à fait importantes pour l'histoire de Bretagne, tout d'abord par leur importance économique et technique. Au 18e siècle, il s'agit de la deuxième entreprise industrielle de Bretagne et de la deuxième entreprise minière de toute la France. Elles sont très intéressantes aussi pour voir les rythmes et les formes d'industrialisation au 18e et 19e siècles. On est dans le cas d'une industrialisation de la campagne, avec à la fois des techniques extrêmement modernes, mais en même temps une population extrêmement rurale. Ce mélange est très intéressant pour réfléchir sur l'industrialisation en général. Et tertiaux, elles sont très intéressantes justement pour replacer la Bretagne dans cette place économique qu'elle pouvait avoir en France. Au-delà de l'image d'une province attardée et en retard économiquement au 19e siècle, à l'échelle de la France, la Bretagne s'avère en vérité et une province extrêmement importante pour la France, notamment pour l'introduction de toute une série de techniques et de sciences, et qui finalement sont essentielles pour l'ensemble de l'économie française au 19e siècle. Enfin, voici le tour de Léandre Bombard. Actuellement en thèse à Sciences Po Paris, Léandre devait intervenir avec la documentaliste Inès Léraud. Sur quoi porte cette communication ? Alors, notre communication avec la documentariste et journaliste Inès Léraud porte sur l'histoire du remembrement dans la commune de Trébrivant au nord-est de Carré, qui s'est passée durant les années 70. Trébrivant est une commune du Poher, dans laquelle le remembrement a été particulièrement conflictuel. Donc on a une histoire particulièrement riche, notamment au niveau des résistances au remembrement et de la mobilisation qu'il a engendré. Quel intérêt a traité spécifiquement de cet événement ? Alors ce sujet nous paraissait intéressant parce que déjà le remembrement, donc qui est une grande réforme d'aménagement agricole et foncier, qui consistait à agrandir les champs pour les adapter aux tracteurs notamment, et donc qui visait à intensifier l'agriculture, et bien c'est une réforme, une mesure qui a été essentielle pour la mise en place du modèle agricole breton, qui donc a été structurante pour l'histoire agricole et rurale de la Bretagne au XXème siècle. À Trébrivant donc, comme dans beaucoup d'endroits, le remembrement a rencontré un certain nombre de résistances de la part des paysans et des paysannes. Et à Trébrivant, cette résistance fut particulièrement forte, et elle fut également alimentée par la mobilisation de différents groupes politiques, du mouvement breton, écologistes, maoïstes, et du coup cette mobilisation particulière fait qu'il y a eu beaucoup, il y a eu une documentation particulièrement dense sur Trébrivant, ce qui nous permet d'étudier avec une grande précision comment s'est passé ce remembrement. Voilà pour ces quelques présentations. Si les trois sujets vous ont intéressés, vous pourrez retrouver les communications dans les mémoires de la CHAB de l'année 2023, tout comme nous vous conseillons de lire les autres interventions. Quant à nous, on vous dit à une prochaine pour d'autres contenus avec Rubriquen. Kennavoeja ... ... ... ... ...